Bonjour les amis de santé et divertissement Lorsque vous souffriez d'une crise cardiaque, vous donnant des signaux d'avertissement dont vous devez tenir compte. Ceci est une vidéo très importante pour tout le monde, car tout le monde devrait connaître méticuleusement tous ces symptômes que nous présenterons ci-dessous. Puisque cette information pourrait vous sauver la vie. On sait qu'aux Etats-Unis, les crises cardiaques sont la principale cause de décès. Le plus inquiétant est que près de 25% des décès dans ce pays sont dus à des crises cardiaques, dépassant le cancer comme le tueur numéro 1. Les trois principales causes de crise cardiaque sont généralement l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Votre corps vous avertit un mois avant que vous souffriez d'une crise cardiaque avec ces six signes. Aujourd'hui, nous allons mentionner quels sont les symptômes qui doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de reconnaître et de prévenir les crises cardiaques. En les connaissant, vous pourriez savoir si vous êtes à risque d'avoir une crise cardiaque, même un mois avant que cela ne se produise. Un point Mario Parce que la circulation sanguine est limitée à un cœur affaibli, le cerveau peut ne pas obtenir la quantité d'oxygène dont il a besoin, à cause de cela, vous pouvez vous sentir constamment étourdi. C'est un sujet de préoccupation important et vous devriez consulter un médecin immédiatement. Deux points Sensation du pneu Sentir une soudaine sensation de fatigue sans raison peut être un signe qu'une crise cardiaque pourrait être en cours. Le cœur doit travailler plus fort lorsque les artères commencent à se fermer, et il peut rendre beaucoup de tâches simples beaucoup plus épuisantes. Endurer cela peut conduire à plus de sommeil la nuit ou sentir que vous avez besoin de faire plusieurs siestes pendant la journée parce que la fatigue n'est pas terminée. Trois points Longue durée des symptômes de resfri Accent aiguos Quelque chose d'aussi simple que d'avoir des symptômes du rhume qui ne semblent pas disparaître pourrait être un signe d'insuffisance cardiaque. C'est parce que le cœur se bat pour fournir du sang au corps, le sang peut refluer dans les poumons et causer des problèmes. Faites attention au mucus de couleur blanche ou rose avec la toux, qui pourrait être un sous-produit de la fuite de sang, ce qui serait la preuve d'un problème cardiaque. 4. Chestness dans la poitrine C'est le symptôme le plus commun parmi les symptômes avant une crise cardiaque et vient sous plusieurs formes différentes. Certaines personnes ressentent de la pression dans leur poitrine, tandis que d'autres se sentent brûlantes ou même pincées. Ces sentiments peuvent survenir pendant une activité physique ou pendant que le corps est au repos. La meilleure chose que vous pouvez faire dans ces cas est de contacter un médecin immédiatement si vous ressentez une sensation étrange dans la poitrine. Il est important de garder à l'esprit que vous pourriez avoir une crise cardiaque sans ressentir d'inconfort dans votre poitrine, comme c'est commun chez de nombreuses femmes. 5.1 Chasot accent aiguënne Alors que le cœur a du mal à pomper le sang vers le corps, les veines peuvent commencer à gonfler considérablement provoquant un effet de distension. Les principaux points de l'inflammation sont les pieds, les chevilles et aussi les jambes, car ce sont celles qui sont les plus éloignées du cœur. Il est également possible d'observer une cyanose périphérique, qui est une teinte bleue visible sur les lèvres ou également sur les extrémités. 6.1 Manque de souffle Le dernier mais non le moindre signe d'une crise cardiaque imminente est l'essoufflement. Comme nous le savons déjà, le cœur et les poumons travaillent à l'unisson, de sorte que si le cœur commence à mal fonctionner, les poumons ne reçoivent pas la quantité d'oxygène dont ils ont besoin. Cela provoque des difficultés respiratoires et cette condition doit être traitée immédiatement. Les six symptômes que je viens de mentionner peuvent arriver jusqu'à un mois à l'avance, il est donc important d'être au courant de chacun d'eux en tout temps. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou une combinaison de certains d'entre eux, veuillez consulter un médecin dès que possible. Prenez soin de votre santé et protégez-la de la meilleure façon possible. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous trouvez cette information utile, je vous demande de la partager avec vos amis et votre famille. Cela ne vous coûtera rien et sera un grand soutien à nos efforts pour partager des informations gratuites, merci encore une fois d'être ici. Merci de nous avoir visités. Je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. – Sous-titrage Société Radio-Canada